Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Je sais, ça faisait longtemps, mais les gars, il s'est passé plein de changements dans ma vie. J'ai déménagé, raison pour laquelle en fait je suis dans une cuisine différente. Jusqu'à maintenant, je suis chez moi, j'ai quitté maman après 28 ans de cohabitation. Je suis enfin chez moi. Vous allez voir, pour ceux qui ont suivi mes aventures sur Instagram ou sur TikTok, j'ai pu vous montrer un aperçu de l'appartement. Je ferai un retour pour ma chaîne YouTube, comme ça, vous allez voir, parce qu'on a vraiment fait une super belle décon. Sinon, assez parlé, on se concentre. La recette d'aujourd'hui est une recette que j'avais envie de trimmer depuis longtemps. Il s'agit en fait de cul bouillon, donc comment faire votre propre cul bouillon maison. Alors, au niveau des ingrédients, ici, moi, je vais utiliser du persil, deux oignons. Il me restait un petit morceau de poireau que j'ai récupéré. Ok, des oignons verts, de l'ail, ainsi que des carottes. J'ai également, je vais également, pardon, utiliser de l'huile d'olive. Ici, j'ai besoin de mon petit récipient, mon couteau et ceci. C'est des emballages de cul bouillon, en fait, que j'ai récupéré pour vraiment se mettre dans l'ambiance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Vous allez voir, donc, comme je vous ai dit, cette recette est hyper simple. Pour commencer, je vais découper tous mes légumes. Donc là, je commence par découper mes carottes que j'ai déjà épluchées au préalable. Donc, comme ceci. Donc ici, les amis, j'ai découpé toutes les carottes. Je vais tout simplement les récupérer et les mettre dans le récipient qui se trouve juste ici. Une fois que j'ai découpé mes carottes, je récupère mes oignons verts et je répète la même opération. Donc voilà, on coupe, on coupe et ensuite, on mettra dans le petit bac. Je suis littéralement en train de faire tout mon maquillage à cause des oignons. Oh, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et maintenant, je place au poireau. Avant la dernière étape, je récupère mes gousses d'ail que je découpe. Encore une fois, ne vous prenez pas la tête au niveau de la découpe. Découpez vraiment grossièrement parce qu'au final, on va tout mixer après. Donc là, j'ai récupéré mon ail et je le mets dedans. Et pour terminer, on va s'occuper du persil. Bienvenue chose. Je découpe grossièrement. J'ai fini de couper tous mes légumes. Regardez-moi ça. Là. Là, ils sont tous là. Après, ce qui est génial au niveau des cubes bouillons maison, c'est que vous pourrez vraiment en mettre un peu ce que vous voulez. S'il vous reste du céleri, n'hésitez pas à en mettre. Si vous avez plus de poireaux ou même du poivron, franchement, vous mettez un peu de tout. Et au final, ça donnera quelque chose de bon. Donc ici, moi, j'ai fait les légumes qui me restaient dans mon frigo. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la deuxième étape qui est donc la cuisson de mes légumes. Donc là, je mets une poêle sur ma table de cuisson et je vais rajouter de l'huile. Ici, moi, j'ai choisi de l'huile d'olive. Ensuite, une fois que mon huile a chauffé, je rajoute mes légumes. Voilà. Là, c'est bon. Là, maintenant, je rajoute du sel. Voilà. Et on mélange bien le tout. Et on fait sauter jusqu'à ce que ça cuise. Donc là, mes légumes ont cuit. N'hésitez pas à mettre un filet d'eau pour ceux qui veulent, ceux qui ont des casseroles qui collent. Donc ici, je les récupère et je les mets dans le récipient de tout à l'heure. Là, on récupère un turbo mixte et on récupère un filet. Presque terminé, les gars. Donc là, j'ai mixé le tout. Je récupère une tac sur laquelle, en fait, je vais récupérer ma purée et je vais venir mettre ici. Comme ceci. Voilà, les amis. J'ai aplati donc le tout. Comme ceci. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au congélateur pendant 24 heures. Ou moins, ça dépend. Mais généralement, je vous conseille de mettre ça pendant 24 heures. Comme ça, après, une fois que ça aura bien pris, ça sera bien surgelé, on pourra les découper, les emballer. Et voilà, ça sera prêt. Voilà, les amis. On se retrouve quelques heures plus tard. Sauf que je vous explique. Je vais vous montrer le résultat final. En fait, comme on a déménagé, on n'a pas encore de gros gèles. Du coup, on a dû aller surgelé ma petite préparation. Je suis allée par notre famille. Donc, entre le temps de faire le trajet et de revenir, ça s'est légèrement dégivré. Mais normalement, vous, qui avez un congélateur, vous n'allez pas avoir le même souci que moi. Donc, voilà. Donc là, c'est parti pour la découpe. Regardez-moi ça. Donc là, normalement, c'est censé vraiment bien surgeler. Mais donc là, on découpe. Et on va en fait préparer des petits cubes. Comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai découpé mes cubes bouillons, je vais les emballer dans ce papier-ci ou dans du papier alu pour ceux qui n'ont pas les papiers cubes. Et ensuite, direction le congèle. Donc, voilà. Nous, c'est ici qu'on se quitte. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo. Si jamais vous testez cette recette, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me donner votre avis. Et voilà. Sinon, vis-à-vis les amis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada